Je veux être honnête, ces cinq années passées, ça n'a pas été facile pour moi. Et je souhaite en aucun cas à chacune ou chacun d'entre vous d'avoir ces épreuves. Mais j'y ai fait face. Et je vais le vivre avec sérénité et responsabilité. Selon vous, y a-t-il un lien de cause à effet entre votre mise en examen et cette défaite de ces élections ? Vous pensez que j'aurais fait 68% dans le deuxième canton de Marseille ? S'il y avait une cause à effet, cher monsieur ? Vous pensez que mes candidats que je soutenais à Marseille, les quatre conseillers généraux, auraient été élus ? Que j'étais accueilli dans toutes les cités HLM de Marseille, dans tous les quartiers ? Continuez, bravo ! Ce n'est pas à moi de vous le dire. Non, non, non. N'écoutez pas ce pseudo-microcosme socialiste marseillais. Vous avez reconnu votre défaite. Est-ce que vous reconnaissez une responsabilité dans la division de la gauche ? Absolument pas. Absolument pas. Moi, j'ai toujours été rassembleur, mais au-delà de la gauche. Qu'est-ce que c'est la gauche aujourd'hui ? Est-ce qu'elle existe à la gauche aujourd'hui ? Non. Elle a disparu. Elle s'est terminée. Il faut reconstruire une autre alternative. Non, non. J'ai perdu parce que je venais la majorité départementale à la bataille. Donc je m'en vais. Mais pour la division, adressez-vous à ceux qui gèrent la Fédération Socialiste des Bouchons.